Vous étiez même interdit le territoire. Soit tu ne pouvais pas venir à Paris. Tu ne pouvais pas venir à Paris. Les blagues traquaient les ministres. Non, 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 je répète. Karine, tu oses dire. Je répète, vous avez les preuves de ce que vous dites. Nous, nous savons les preuves. Puisqu'il y a des enquêtes qui ont été menées, il y a des enquêtes devant le sud des suinaux. Et pourquoi est-ce qu'on laisse au Bama n'a pas déposé une plainte pour violence ? Pour vous, Karine... Elle a trompé le peuple Kavon. Non, je dis à Karine dans un commentaire, qu'est-ce que tu foutais même à la base ? Vous comprenez ? Alors aujourd'hui, Karine ne m'a même jamais répondu. Aujourd'hui, que Karine me dise qu'elle ne fait même pas partie du MRC et qu'elle n'a aucun parti politique, ça veut dire que c'est un cœur à prendre. Bien sûr. Tout simplement. Alors, c'est... Est-ce que nous pouvons revenir à Paris ou ça ? Non, ça veut dire qu'un cœur à prendre. Ah non, 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 je ne suis pas un cœur à prendre dans la mesure où je répète, je ne compte pas faire partie de quelque parti politique que ce soit. Je tiens vraiment à ce que nous restions dans un cadre légal. Nous vivons, nous sommes ici en France, un pays dans lequel les choses sont cadrées. Et structurées, oui. Et structurées, même. Donc, je ne permets pas à qui que ce soit de penser à ma place, de faire de sa réflexion ma réalité. Donc, je répète, je n'ai jamais fait partie de quelque parti politique que ce soit. Oui, c'est bien connu. Dans la lutte, nous avons eu des personnes comme Jean Crépin-Yamsi qui, lui, étaient PCRN à la base et qui l'est peut-être encore. Moi, quand je suis entrée dans la lutte, je suis entrée de moi-même. Donc, il n'était même pas question, à l'époque, de parti politique. Ça, l'étiquette-là a été collée par nos grands de Yaoundé juste pour essayer de culpabiliser le président d'un parti politique qui sortait d'une élection et qui avait réclamé une victoire. Donc, moi, je parle de l'individu que je suis. D'ailleurs, des personnes qui m'entourent sont étonnées aujourd'hui que je sois devenue activiste. Je le répète, pour ceux qui m'écoutent, moi, Karine Bibiarichaud, je suis activiste et pas membre d'un parti politique. Que ce soit clair pour tout le monde, il ne s'agit pas là de la volonté de X ou Y. Il ne s'agit pas là de ce que quelqu'un pourrait penser de mon activité ces six dernières années. Et quand Mme Guylaine, j'avais dit que j'ai eu à me déshabiller, je répète à Mme Guylaine Chapuis. C'était pourquoi? Quand j'étais en Belgique, j'avais pris mon haut que j'avais mis au-dessus. Oui, oui, j'ai vu ça. J'ai vu toutes les photos. Par contre, la vidéo que j'avais faite chez moi, c'était en soutien aux femmes qui étaient allées devant le domicile de M. Camteau et qui s'étaient déshabillées. C'était une vidéo en soutien pour elle. Et c'était mon côté à l'activiste. Voilà. Vous voyez, il y a toujours le nom du professeur Maurice Camte. Mais ce n'est pas parce qu'il y a son nom. Pourquoi tu n'as pas fait pour Etoudi? Et pourquoi? Parce que c'est ma décision. Pourquoi est-ce que j'aurais fait pour Etoudi dans la mesure où Etoudi n'avait pas besoin de moi et je n'épouse pas les idées. Non, non, non. Il faudrait qu'on regarde les choses. Camte avait besoin de toi. Non, non, il faudrait qu'on... Je dis bien que c'était un soutien à ces femmes justement parce que Mme Chapuis était parmi des personnes qui étaient en train de traiter ces femmes-là, de prostituées, dans un certain nombre de choses. Parce que pour moi, une femme qui se déshabille dans la rue et qui se couche avec un beau soutien, gorge bien dans la télé, cherche les mecs. Ça, c'est pas de la politique. Non, les femelles qui manifestent seins nus sont toutes des prostituées. Non, non, non. Pour moi, c'est pas de la politique. Non, 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 je répète. Dans les femelles... Tu connais l'association des femelles? Oui. Des femmes qui se déshabillent très souvent. Elles se déshabillent pourquoi? Parce qu'elles font des revendications. C'est leur marque de fabrique. C'est leur façon de faire. Madame Kaline Dichot, on parle de la politique. Donc, une femme africaine qui est à tolérer... On parle des activistes. Non, 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 nous parlons de la vie. Non, non, nous parlons de la vie. Là, je suis sûre que Tata Lolo vous a invité. Non, non, soyons sérieuses. Nous parlons de la vie. Je suis sûre que Tata Lolo vous a invité sachant que vous étiez du M.E.A.C. Ah non. Moi, je suis sûre. Moi, je dis que 90%. Moi, je dis que non. Dans la mesure où Tata Lolo... Alors, Tata Lolo... Non, je veux... Non, je veux... La question que je veux juste poser à Kayes est que je n'ai jamais entendu Kayes dit que Kamte est président. Jamais ? Oui. Si. Mais je ne parle pas pour rien. Elle a soutenu le professeur M.E.A.C. Nous sommes à tout à l'heure. Mais c'est un certain nombre à l'avoir dit sans pour autant être membre d'un parti politique. Ah, donc, elle dit qu'elle a soutenu le professeur M.E.A.C. mais elle n'est pas du MRC. C'est ce qu'elle veut dire. Ah non, je... Ne me fais pas dire ce que j'ai dit. J'ai dit que je n'ai jamais fait partie d'un parti politique. Lui, elle n'a jamais fait partie d'un parti politique. Et que je ne comptais pas faire partie d'un parti politique. Maintenant, je n'ai pas dit que je ne lui avais pas apporté mon soutien. Ce n'est pas pareil. Donc, étant donné que nous sommes dans un échange... Madame Richo, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, M.E.A.C. Maurice Camteau, aujourd'hui, nous connaissons tous sa position sur l'État politique. Laisse-moi arriver, Guylaine. Ce n'est pas pour autant que tu vas cracher sur lui. Ou alors... de continuer à soutenir ton... Non, si Paul vient tomber, je tombe avec. Il se lève, je me lève avec. C'est ça que vous n'arrivez pas. C'est ta manière de voir les choses. Et c'est tout à ton honneur. C'est ça qu'on dit militer. Tu ne peux pas dire que tu accordes ton soutien à Maurice Camteau sans aller le voter. Sans motiver son vote. Non, mais... Et dire que tu n'es pas de son parti politique. Non, mais... Mais justement, question de vous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'être dans un parti politique pour élire, pour apporter son soutien à une personne politique. Quand même. M. Macron a été voté avec un mouvement qui avait combien d'adhérents ? Lors de son premier mandat. La République en marche n'avait même pas un million d'adhérents, je pense qu'il y avait 500 000 adhérents. Et il avait combien d'élus ? Mais à l'époque, il avait combien d'élus, d'ailleurs, au premier mandat, là ? C'était le premier, non ? Il était premier. Non, non, je dis, lorsqu'il devient président, il a un parti politique, du moins un bilan mouvement avec combien d'adhérents ? Oui, mais Karine, pourquoi tu n'as pas ton vote mouvement, donc ? Pourquoi tu t'es fait connaître dans un mouvement qui n'était donc pas le tien ? C'est pourquoi j'ai dit que tu as utilisé le MRC ? Non, pourquoi utiliser le MRC ? Pourquoi j'ai dit que tu utilises le RDPC pour avoir tes entrées là où tu es ? Je suis militante. Tu es devenue militante à quel moment ? Plus de 30 ans. Non, 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 Guylaine Chapuis, quand tu commences... Je dis qu'il y a plus de 30 ans. Non, non, Guylaine Chapuis, nous ne te connaissons aucune carte ou aucun intérêt pour le RDPC avant 2018. Mais 2018, c'est parce qu'on se retrouve dans les réseaux sociaux. Non, 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 je te connais, je dis, je répète, je me dis là. C'est parce qu'on se retrouve dans les réseaux sociaux. Non, 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 non. C'est pourquoi j'ai dit à la carrière. En 2018, Guylaine Chapuis, nous ne te connaissons aucun... Avant 2018, nous ne te connaissons aucun intérêt. Mais c'est normal. Non, mais si tu étais militante depuis plus de 30 ans. Mais oui, je suis militante. Être militante, c'est quoi ? Pourquoi quand tu arrives ? C'est avoir sa carte et faire cotiser. Oui. Et apporte-nous la preuve là. Tu la poses ici. J'aurais su qu'il y aurait une... Karine, je l'aurais apporté. Je me serais préparée. Non, 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 sans nous une photo... Je me serais préparée. Sans nous une photo de toi. Une photo. Sans nous une photo de toi en janvier 2018 avec la... Karine Michaud, dis-nous pourquoi aujourd'hui tu dis que tu n'es pas du MRC comme elle te connaît déjà. C'est grave. Tu n'as utilisé le MRC pour te faire connaître. Pour moi, aujourd'hui, il faut beaucoup pour que je puisse croire. Tu ne peux pas dire que tu n'étais pas du MRC, que tu accordes tes voix au MRC, que tu apportes ton soutien à Maurice Kamto. Accorder le soutien à un homme politique, c'est quoi ? C'est acheter sa carte d'adhérent. Du tout. D'adhérent. Du tout. Puisqu'il a besoin de ses adhérents, il a besoin pour aller au vote. Tous ceux qui font le vote de MRC, entre parenthèses, ont une carte de membre du RDC. Non, mais ils votent avec quoi ? Est-ce que Mme Chapuis est satisfaite de la réponse de Karine Michaud ? Oui, je suis... Voilà, je comprends. Je comprends. On est en train de... Voilà, mais je sais qu'il en faut beaucoup pour me prouver que Karine, aujourd'hui... Et je peux comprendre que tu peux militer aujourd'hui et demain, tu n'as plus. Je n'ai jamais milité pour le MRC. Pour vous, c'est qu'elle a voulu se faire connaître. Voilà, elle s'est accrochée sur MRC. Et me connaître en vue de... En vue de... Je ne sais pas où... Elle a lancé son mouvement, comme elle dit qu'elle est activiste. Oui. Est-ce que j'ai besoin d'un mouvement pour exister ? Mais, moi, je ne comprends donc pas. En tant qu'individu, en tant que femme, est-ce que j'ai besoin d'un mouvement pour exister ? Oui, puisque tu t'es retrouvée avec les MRC. Ah non. Je n'ai pas besoin d'un mouvement pour exister. Soyons honnêtes, Karine. Tu ne te serais pas... Tu ne serais pas dans ce groupe. Tu aurais eu du mal à te faire connaître. Me faire connaître sur quel plan ? Mais sur la toile, si tata Lolo t'a invité, c'est parce qu'elle te connaît. Mais parce que nous nous sommes retrouvés dans un contexte précis. Mais oui ! Tata Lolo t'a repéré. Tata Lolo t'a repéré. Tata Lolo t'a repéré. Tata Lolo t'a repéré. de me faire connaître. Non, 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 je dis tout simplement que, Karine, je ne t'aurais pas connue si tu n'étais pas dans ce groupe. Ah oui, possible. Possible. Voilà. Bon, on va évoluer. Voilà, on va évoluer. Karine, je suis à toi la parole il y a des questions concrètes je ne suis pas là dans attends, tu t'es bien préparée j'ai une très mauvaise mémoire je découvre Guylaine Chapuis je découvre Guylaine Chapuis en 2018, fin 2018 justement après l'engouement de la lutte pour un nouveau Cameroun la crise post-électorale et là Guylaine Chapuis n'a pas de bord que je sache elle se définit comme patriote quelques temps plus tard moi je me souviens la première photo de toi c'était Marie-Paul Politois vous étiez à Lyon quelque part à une fête vous étiez je ne sais pas, j'ai dit quelque part à une fête pourquoi je me retrouve avec Marie-Paul c'est parce qu'il y a d'abord un combat qu'on a livré le combat venant de votre bord on n'avait pas encore commencé et franchement vous étiez présenté comme des filles de les filles du dehors pour rester polies donc c'est à dire quoi ? nous on nous présentait comme des filles du dehors c'est à dire quoi ? les filles du dehors c'est quoi ? des filles de mœurs légères des femmes de mœurs légères mais moi j'ai plutôt cette impression de vous parce que vous vous avez tellement peut-être été habillée vous ne vous voyez pas non mais c'est comme ça qu'on vous présentait moi je ne connaissais pas Guylaine Chapuis mais oui vu ça à la fin Karine Guylaine Chapuis c'est un couple qui vient de se marier oui oui vous êtes mariés entre vous les gens se rencontrent partout de la vie c'est bizarre parce que c'est à nous que vous vous accueillez vous non mais je dis comment est-ce que tu étais présentée à l'époque ? je ne te fais pas le conseil non mais attends je me suis présentée en tant que Mme Chapuis je dis c'est comme ça que tu étais présentée à l'époque sur les réseaux sociaux qui ? qui ? comment ? je dis bien que non c'est pas vrai c'est comme ça que tu étais présentée sur les réseaux sociaux du coup tu arrives comme ça comme nous tous un peu embarqué par le mouvement de la crise post-électorale vous définissez compatriotes vous retrouvez face à une autre entité qui elle lutte contre la malgouvernance contre le pillage du pays contre un certain nombre de choses moi je parle du principe que nous vivons tous a priori dans les pays de droit l'eau a coulé sous les ponts depuis le temps les patriotes se sont disloqués au même titre que la basse comme la basse comme vous moi je suis honnête donc je dis comme vous quoi les patriotes se sont disloqués au même titre que la basse aujourd'hui nous avons Marie-Paul-Paul qui se retrouve devant les feux des projecteurs pour ah bon ? devant les feux de quel projecteur ? quel projecteur ? si Marie-Paul est en Codengui est-ce que ça veut dire qu'elle est devant l'effet de projecteur ? bon je retire mes mots voilà le mot est trop fort il ne faut pas rabaisser le Cameroun à ce niveau elle se trouve dans les maillots des filets du système carcéral du Cameroun est-ce que je peux en arriver à ma question ? moi je reste dans le cadre de la loi est-ce qu'aujourd'hui face à la loi il y a une bonne raison pour que Marie-Paul-Paul soit en prison préventive ? est-ce que tu as accès au dossier de Marie-Paul ? c'est à toi que je pose la question ? je suis pour Cameroun si tu as remarqué si tu as remarqué ok tu n'es pas Cameroun mais tu jules non tu m'as posé la question non tu m'as posé la question vas-y tu m'as posé la question je te retourne la question non non il ne faut pas même de jubilé de dire qu'elle va lire et qu'elle mérite bien le fait qu'elle soit derrière tu veux savoir pourquoi j'ai jubilé ? madame ne dis pas ou alors ? non ne vous dis pas beaucoup la parole c'est un peu très chou on va avoir un peu une petite publicité pour revenir après franchement c'est chaud là c'est vraiment inédit c'est vraiment c'est du partager et bipper les voisins dis-nous là que c'est chaud à la tata de l'eau de TV la TV web de l'élégance ce n'est pas une époque qui vient ici sur les personnes sur les people les femmes les femmes politiques quand vous entendez Karine Richo ça vous dit quoi ? quand vous entendez la bête de la république quand on dit la bête c'est qu'il défend son champion et aujourd'hui Karine Richo je suis plus en train que Karine Richo n'est pas du MSC mais voilà c'est une figure emblématique du combat en diaspora donc partagez et faites un tour dans le paypal lolokameni arroba si vous pouvez faire nous sommes de retour après le moment chaud chaud quand on dit ça le chaud chaud entre Karine Richo et madame Guylaine Chapuis nous sommes de retour à la tata de l'eau de TV je laisse la parole à qui ? c'est moi qui avais la parole c'est Karine qui avait la parole de continuer à poser ces questions et puis nous vous écoutons faites plaisir comme on est parce que ça chauffe dans les commentaires voilà les réactions sont partagées voilà il y a certains qui disent que madame Chapuis appuie le dessus sur Karine Richo il y a d'autres qui disent que Karine réveille on ne te reconnait pas la madame Guylaine Chapuis il y a d'autres qui disent que madame Guylaine Chapuis à la mesure où le Cameroun communique très peu sur le plan officiel est-ce qu'il est normal quel que soit même ce qui est reproché à Marie-Paul aujourd'hui qu'elle soit en prison préventive parce que nous avons entendu parler de diffamation est-ce que sans que les faits ne soient établis un Camerounais devrait se retrouver en prison préventive c'est pourquoi je vous ai je vous ai demandé si vous aviez eu accès au dossier parce que vous parlez de diffamation comme ça non j'ai dit si on sentit à ce que nous avons entendu voilà on ne peut pas s'entendir parce qu'il y a déjà une sentence quand tu ne peux pas comparer libre ça veut dire qu'il y a eu une demande à comparer libre si c'est refusé ça veut dire que le problème est sérieux parce que le procureur a le droit d'accepter ou de refuser alors déjà bien avant tu sais que quand tu es convoqué on t'entend à la police oui voilà et le commissaire établit déjà c'est la décision qui se fait là c'est à dire quand on t'entend oui voilà parce que moi je sais comment ça se passe puisque j'ai déjà eu plusieurs plaintes quand on te porte plainte il t'est reproché à Karine Richaud d'avoir fait ceci d'avoir fait cela on t'a donné un marché tu ne l'as pas réalisé et tu as encaissé de l'argent c'était un marché préfinancé un projet préfinancé par exemple on a financé tu n'as plus de l'argent le projet n'a pas été réalisé tu as insulté et tout et tout ça c'est le détail c'est pourquoi je vous demande est-ce que vous avez eu accès à ce dossier non et maintenant quand le commissaire c'est à dire le directeur de la police établit qu'il n'y a pas eu de preuves comme quoi tout ce qui t'est reproché tu voilà on te défère au parquet tu comprends non ça ne tient toujours pas la route pourquoi c'est comme ça que ça se passe je dépose une plainte oui on m'écoute oui on part du principe que le plaignant il a déposé ses éléments d'accord non c'est lorsqu'on m'écoute qu'on détermine s'il y a matière à poursuivre non écoute quand on t'écoute oui parce que le but c'est parfois quand c'est deux personnes physiques oui le but c'est de vous entendre et voir si on peut vous pouvez faire un arrangement à la mire non mais pas devant l'enquêteur l'enquêteur c'est pas son travail non c'est l'enquêteur qui vous entend oui quand l'enquêteur vous entend pour définir s'il y a matière à voilà et il dépose le rapport devant le commissaire tu comprends non il envoie c'est le juge d'ailleurs c'est le procurant de la république qui reçoit il y a deux façons de porter une plainte soit tu vas au commissaire soit tu envoies la plainte au procureur au procureur et le procureur demande qu'on fasse une enquête donc une fois qu'on a récupéré tous ces éléments ça remonte ça remonte d'accord donc c'est là-bas où on détermine s'il y a matière à poursuivre voilà donc comment se fait si que Marie-Paul-Paul soit en préventive aujourd'hui dans la mesure où que nous sachions elle n'a fait qu'elle n'a été qu'entendue au niveau d'un commissariat à quel moment elle a été entendue pourquoi elle a été entendue pourquoi pour quel motif parce qu'il récupère les données au commissariat et ça remonte chez le procureur c'est à partir de chez le procureur qu'on détermine s'il y a matière à poursuivre je dis tout simplement ceci votre problème c'est que Marie-Paul s'est retrouvée en condénie pourquoi Marie-Paul s'est retrouvée en condénie il y a une procédure pénale voilà donc partons du principe qu'il y a une procédure pénale à quel moment la procédure pénale a été respectée pour que dans ce laps de temps Marie-Paul-Paul se retrouve en prison préventive mais attends elle est en prison préventive parce que elle ne peut pas comparaître étant libre et pourquoi est-ce qu'elle ne comparaîtrait pas libre tout simplement parce que tu n'es pas au courant du dossier mais pourquoi on nous ressort toujours ces histoires ne venez pas au courant du dossier vous êtes libér d'accepter le Cameroun vous êtes libér de l'État mais respectez le Cameroun le Cameroun a signé des conventions internationales ça veut dire qu'au-dessus des lois du Cameroun il y a d'autres lois au-dessus d'ailleurs nous sommes devant la commission n'oublie pas que Marie-Paul est RDP6 non c'est pas une histoire de RDP6 on ne veut pas nous sommes des citoyens si déjà elle est RDP6 nous sommes des citoyens nous sommes des citoyens voilà parlons de la citoyenneté il n'y a pas des personnes liées au RDP6 qui se retrouvent dans ce genre de procédure il y a les Camerounais de droit commun nous sommes tous concernés toi demain si tu te retrouves à la place de Marie-Paul est-ce que tu accepteras que les procédures judiciaires soient bafouées parce que toi tu as fait partie aucune procédure n'a été bafouée moi je dis qu'elles ont été bafouées j'ai fait droit j'ai fait procédure pénale aucune procédure n'a été bafouée Marie-Paul un commissaire n'a pas le droit de décider de t'envoyer à Condangui en prison ce n'est pas un commissaire qui a envoyé Marie-Paul à quel moment est-ce que Marie-Paul a été déferrée au parquet après une enquête après que l'enquête ait été qui a duré combien de jours presque je pense pas je pense 5 4 à 5 jours je sais pas je sais pas ou 2 jours je sais pas bon bref non 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 il faut savoir mais c'est toi tu maîtrises le problème de Marie-Paul moi je crois à la justice de mon pays je crois à la justice de mon pays ce n'est pas une histoire de croire à la justice de ton pays tout le monde peut croire à tout et à n'importe quoi vous critiquez tout nous nous basons sur la procédure pénale on ne ferait faire de la prison préventive sans que les faits n'aient été établis on ne ferait faire de la prison préventive sans que les faits reprochés n'aient été établis et tu t'as dit que les faits ne sont pas établis donc ne partons que sur la diffamation tu t'as dit que les faits ne sont pas établis pour reconnaître la diffamation donc aucun Camerounais aucun individu dans ce bas monde n'a affaire de la prison préventive pour diffamation c'est un non est-ce que tu as fait au dossier de Marie-Paul non mais en plus je parle de ce que tu racontes parce que tu es membre imminent du RDPC oui ou non toi quand tu parles tu te permets de te mettre sur les réseaux sociaux avec un discours qui ne tient pas la route toi même tu n'es pas dans les secrets de Dieu tu ne sais pas ce qui se passe à Yaoundé mais tu viens sur les réseaux sociaux nous sortir un certain nombre de choses défendre telle personne mais tu as jubilé ou pas que Marie-Paul soit derrière les barreaux est-ce que tu n'as pas dit qu'elle elle avait dit ma femme sur mon propre mur pendant qu'on y est vous êtes au point déjà de juger les gens qui peuvent jubiler et ceux qui vous m'enlevez ma liberté vous m'enlevez ma liberté si il faut jubiler encore là maintenant je jubile je jubile moi je n'ai pas entendu si il faut jubiler je jubile nous sommes dans un pays dans lequel parce que moi j'ai le cardio sinon j'aurais porté plainte sinon j'aurais porté plainte aussi c'est pas une histoire puisque tu es coupable Marie-Paul n'est pas un enfant de coeur et toi non plus donc tu ne peux pas porter plainte mettre une bagarre pourquoi ? oui oui elle t'a donné un coup tu lui en as asséné un autre donc là ce coup là vous êtes coupable tous les deux mais oui moi est-ce que tu m'as vu porter plainte et là nous parlons de droit tu ne m'as pas vu porter plainte moi je te dis tout simplement Karine il y a une procédure pénale au Cameroun ce qui est bizarre c'est que tu parlais de droit depuis que tu es entré oui parce qu'il faut rester dans le cadre de l'un de la loi dis moi prouve moi que tu n'es pas du MRC mais c'est à toi de me prouver que je le suis je te connais c'est à toi de me prouver que je le suis moi je dis que je ne suis pas du MRC parce que je t'ai vue dans tous les combats du MRC mais ce n'est pas une preuve peut-être que je passais par là tout ça toi et moi on a combattu on s'est insulté correctement oui mais sur les réseaux sociaux tu m'as y a rencontré sur le terrain mais attends est-ce que tu m'as y a rencontré sur le terrain Guylaine c'est la première fois que toi et moi nous nous voyons donc tu n'es pas venu à Genève j'étais à Genève mais toi et moi est-ce que nous nous sommes vus mais alors nous sommes tous et tu es à Genève non 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 tu dis on n'est pas du MRC tu n'es pas affirmé que tu étais à l'OMC c'est pas parce que quand on ne sera plus président quand tu m'as venu dis que tu n'es pas du MRC non 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 Guylaine vous voyez je ne peux pas dire que tu étais à Genève je ne t'avais pas vu quand je ne t'avais pas vu à Genève et tu ne m'avais pas vu ah bon tu ne m'as pas vu à Genève non non je ne t'ai pas vu à Genève je n'ai pas raconté la bêtise j'ai pris l'avion je ne t'ai pas vu à Genève je me suis changé dans la voiture de mon mari je répète je ne t'ai pas vu à Genève même pas sur une vidéo je ne t'ai pas vu à Genève est-ce que tu as vu la vidéo de Patreon est-ce que toi tu m'as vu à Genève même sur une vidéo moi je ne regardais pas la base moi je ne regardais pas je savais que vous étiez là comment tu fais votre problème était de casser votre problème était de casser est-ce que nous on était entre nous non parlons de violence parlons de violence oui après tout ce qui s'est passé là dans le feu de l'action de la lutte pour un nouveau Cameroun et tout il y a eu combien de procès dans le cadre de la lutte de part et d'autre bon ça c'est ta question la question que moi je vais te poser non 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 réponds s'il te plaît Guylaine non mais c'est moi je suis l'équipe de concédure carine vous vous êtes déshabillée carine vous avez passé les ambassades carine vous avez fait ceci prenez le résultat tu as célébré la gifle de vous êtes vous avez passé les seignies vous étiez seignies il y en a Marie-Paul Paul qui est incarcérée où en sommes-nous aujourd'hui Marie-Paul est incarcérée à cause de ses problèmes privés ne mélangez pas ne mélangez pas ne mélangez pas quand Marie-Paul Paul apparaît la politique c'est la vie privée c'est la vie privée Billy le gifleur est où aujourd'hui ? Billy a giflé parce qu'il voulait gifler est-ce qu'on a voyait Billy ? il n'avait pas été il n'avait pas été célébré est-ce que le RDPC récompense les gifleurs ? est-ce que le RDPC récompense les gifleurs ? est-ce que Billy n'avait pas été célébré ? est-ce qu'il n'avait pas été célébré ? ça m'a engagé ? ah ! comme ça m'a engagé d'enlever mon le haut je dis que je connais tes seins sans être ton mari non tu ne connais pas mes seins je connais vos seins être mon mari je connais vos nudités si je me déshabille si tu ne reconnaîtrais pas mes seins parmi les seins de 5 ans non quand je dis toi Karine c'est-à-dire que nos groupes nous on vous a vu vous déshabiller on vous a vu tout ça non non tu as vu mon décolleté tu n'as jamais vu mes seins d'accord ? tu veux la vidéo ? je te dis que Guylaine je répète toi qui parles de violence aujourd'hui quand on passe devant les tribunaux parce que pour le rangement des ambassades nous sommes passés devant un tribunal ah quand même a été retenu le yop bu et la photo de Bia cassée c'est ça qui a été retenu devant le tribunal l'affaire est jugée donc ça ne dépend pas de toi maintenant Billy dans le cadre de la lutte le gifle la gifle patriotique Billy est devant le tribunal de Lyon pour une tentative d'assassinat mais quand tu parles de violence est-ce que tu sais que je vais te dire Calibri a failli être assassiné en pleine place Belcourt à Lyon Robert si Calibri a failli être assassiné Calibri a déjà agressé combien de personnes ? Calibri a agressé Katino il a agressé Manu Belin il a agressé l'assassin en Lyon non puisque nous parlons de violence Calibri s'est retrouvé devant des tribunaux pour tentative d'assassinat parce que les gens n'ont pas porté plainte et pourquoi est-ce que les gens n'ont pas porté plainte dans un pays de droit mais attends parce que Calibri lui a porté plainte et l'affaire est devant le tribunal de Lyon je dis hein tu peux parler de Calibri Calibri qui a traumatisé les Camerounais mais la preuve nous nous avons la preuve l'affaire est devant le tribunal dont il y a eu enquête et les faits ont été établis les faits ont été établis est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites les faits ont été établis comment Calibri est assassin il a blessé beaucoup mais parce qu'elle dit qu'on a failli assassiner Calibri Calibri a agressé nous a agressé à Lyon j'étais au combat j'étais au combat où sont les preuves mais attends les vidéos sont là puisque c'est là où tu m'as découvert j'étais au combat j'étais à Lyon j'ai dit bien j'étais à Lyon c'est la première fois qu'ils te voient Guylaine ah ben voilà c'est la première fois j'étais à Lyon j'étais à Lyon au combat Calibri a agressé j'étais à Lyon moi je te dis que Calibri a agressé au combat Billy est devant le tribunal de Lyon pour tentative d'assassinat mais parce qu'il a giflé sûrement non pas parce qu'il a giflé pourquoi parce qu'il a essayé d'en finir avec la vie de Calibri en pleine nuit ou bien sûr je dis en pleine place Belcourt pendant Adhanaz qui est médecin et qui fait partie du MRDPC quand Biya était à Lyon à l'intercontinental Calibri faisait quoi là-bas ? mais nous étions à une manifestation et vous attendez c'est moi que Biya soit là pour vous manifestiez et pourquoi est-ce que nous sommes dans un pays libre ? il y en a qui demandent et depuis que vous manifestiez ça vous a donné quoi ? mais ça ne compte ça que nous Biya a tout dit donc depuis que toi tu manifestes tu as eu quoi ? depuis que toi tu combats tu as quoi ? j'ai la paix au Cameroun pourquoi est-ce que tu fais donc en France ? j'ai la paix puisque le Cameroun est si beau qu'est-ce que tu fais ici ? mais tu m'interdis déjà la France ah non je n'interdis pas le Cameroun est beau tu devrais y vivre mais attends ta fille qui a accouché ici devrait y être pourquoi étant française ? pourquoi étant française ? pourquoi est-ce qu'elle est française puisque le Cameroun est si beau ? mais ça m'est elle n'est pas né Camerounaise mais attends je dis toi ta mère fait quoi au Cameroun ? non mais le Cameroun est 100% elle n'est jamais devenue française mais attends ça c'est un choix tu ne peux pas me demander tu ne peux pas me demander ce que je veux dire moi qui s'élève dans le Cameroun le Cameroun est beau il est bien dirigé qu'est-ce que tu fais ici là en terre française ? moi je lutte contre le gouvernement du 2ème français mais Karim c'est une pour elle est marie un français non elle est marie pourquoi elle est marie un français ? le Cameroun est beau ah bon ? pourquoi je suis marie un français ? c'est pour ça que vous ne pouvez pas aller parce que vous êtes fréquents et c'est ce que ça dit nous les qui moi je suis tombée amoureuse d'un français c'est grave non mais Guylaine tu as dit combien de fois que nous n'allions plus rentrer au Cameroun Guylaine as-tu dit un jour que les Bamilekais allaient être chassés de Fouman comment ? est-ce que tu as dit un jour il t'est arrivé de dire que les Bamilekais allaient être chassés de Fouman oui quand ils me combattaient ah et en vertu de parce que vous avez vous avez un dieu il n'y a pas de vous vous la basse vous avez aidé les Camerounais en éleveur en vertu de quoi ? qui aurait cru que je serais un jour à l'atelier de Tata Nolo ? vous avez traumatisé les Camerounais aujourd'hui tous les Camerounais sont Karim Guylaine aujourd'hui est en face de toi est-ce qu'on peut calmer le débat ? on peut calmer le débat ? mais pourquoi tu ne serais pas en face de moi ? et moi je suis en face de toi ? avant je ne pouvais pas je ne pouvais même pas venir à Paris qui aurait su ? mais c'est ce que tu dis c'est votre échec parce que vous avez c'est ce que tu dis vous avez su saumé la guerre vous avez su saumé la guerre non 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 Guylaine 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 tu as les preuves comme quoi un jour on a tenté à ta vie ? euh j'ai évité comment ça tu as évité ? j'ai évité ? tu es dans un pays libre j'ai évité ? on a empêché à venir à Paris oui déjà vous avez tenté à la vie du président de la République pour que tu les preuves comme on a tenté à la vie du président vous faisiez souvent quoi ? est-ce qu'on manifestait ça a tenté à la vie de quelqu'un ? est-ce que il y a combien ? tu sais combien de manifestations il y a comme par an ? peut-être tu oublies peut-être tu oublies votre violence peut-être tu oublies nos violences est-ce que nous nous sommes un jour retrouvés face à Biya ? vraiment les filles on peut me parler non 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 Guylaine sérieux est-ce que nous nous sommes un jour retrouvés face à Biya pour que tu parles vous êtes même un gars c'est madame Guylaine Chapri Karine est-ce que vous êtes conscient que nous nous sommes jamais retrouvés face à Biya mais tu dis que nous avons à tenter à sa vie mais vous êtes conscient que vous n'avez pas le plou sa reposie a reçu une chaussure au visage est-ce que c'était à tenter à sa vie ? comment ? sa reposie ici a reçu une chaussure à son visage c'était à tenter à sa vie je dis hein Karine le président Hollande a reçu une crème une tarte à la crème c'était à tenter à sa vie comment tu peux dire que nous qui ne nous sommes jamais retrouvés face à Biya nous avons pu attenter à sa vie quand vous alliez au Meurisse peut-être que tu n'étais pas là au Meurisse au Meurisse la base s'est retrouvée dans les dans les dans l'ascenseur ah non mais ça ce sont des bêtises les volets ont été descendus dès que les gars je dis au Meurisse je dis pas j'étais là moi-même j'étais face aux vidéos les gars de la base n'ont jamais traversé la portée du Meurisse puisque les volets avaient été descendus et entrer dans le Meurisse ne veut pas dire attenter à la vie de quelqu'un bon là je suis déjà nous nous avons des affaires devant le tribunal qui prouvent la violence des patriotes à l'époque d'accord apportez nous des preuves de la violence des gens de la base c'est aussi simple que ça Guylaine nous sommes dans un pays de droit je suis très contente nous sommes dans un pays de droit Guylaine j'ai compris je vais répondre voilà on va passer à autre chose non non nous passons pas à autre chose puisque c'est le sac il s'agit aujourd'hui je sais tout simplement il s'agit de défaire tout ce que vous avez eu par rapporté d'attentats au président de la République mais oui apportez les preuves on est en train de manifester nous sommes en France et nous avons le droit de manifester le temps avec son travail quand tu dis que nous avons attenté nous avons eu attenté au fil du président tu dois nous apporter les preuves ne serait-ce que une accusation ne serait-ce qu'une plainte devant quelques tribunaux ça ne serait pas bien porte-plein vous insultez et pourquoi ils ne parleraient pas de plein plein non nous on n'est pas dedans nous on est sous la vérité non mais pas revenons à nous revenons à nous la vérité ne dépend pas la question que je pense c'est que vous avez vous avez combien d'affaires devant le tribunal pour violence ici en France pardon tout s'est passé ici en France vous les patriotes vous avez combien d'affaires devant le tribunal parce que nous on porte plein et pourquoi vous ne portez pas plein dans un pays de droit parce qu'on n'a pas le temps on travaille non mais vous nous accusez de violence vous dites que oh nous avons essayé d'en finir avec vous merci